Je suis Michael Hacking, je vis en Suisse à Genève et je suis ici pour voir l'école et les choses que nous pourrons faire pour la communauté de Tambacombe. Concrètement, on est en train de décider ce qu'on va faire comme construction ici. Il faut voir avec l'entreprise, pour voir exactement les coûts qui sont eux qui vont venir, le temps que ça va prendre et les obligations ou les meilleures choses à faire pour la communauté. Je crois que la priorité, c'est vraiment de conclure les trois classes qui sont presque finies maintenant, mais qui n'ont pas été terminées. Ça, c'est une des priorités. Mais aussi, il y a une classe communale qui sera très bien à faire. Et si on peut encourager les autorités de finir ce qu'ils ont commencé et que nous, nous faisons une classe communale, ça serait le meilleur pour tout le monde. J'étais tellement impressionné par ce qui se fait ici, spécialement par le principal, qui tient une école dans des conditions extrêmement difficiles, mais qui tient une école qui est motivée, il me semble, où les enfants sont vraiment, sont en train de travailler et ils sont souriants, ouverts et extrêmement sympathiques, je trouve. Et je sais, ça doit être tellement difficile pour le principal de faire tout ça dans des conditions pareilles. Alors, si on peut aider, si nous pouvons faire quelque chose pour cette commune, on sera très content. On commence déjà, on a commencé il y a déjà six mois en parlant avec M. Ousmane Thia, qui est mon ami à Genève. C'est lui qui nous a introduit cette opportunité ici. Nous avons déjà entamé ça et puis on va continuer juste pour finir ce que nous avons déjà commencé. On va se faire assez rapidement. Nous avons le budget pour le faire et c'est vraiment la question de faire quelque chose de correct et de bien et de ne pas gaspiller de l'argent comme beaucoup de fois on gaspille de l'argent parce qu'on ne va pas en avant trop rapidement sans penser et sans réfléchir. Mais là, on va le faire correctement avec des professionnels et vraiment être certain que ce que nous allons faire va durer le temps. Vous avez décidé de l'inaugurer après construction ? Oui, j'espère de faire ça. En effet, en novembre, le 2 novembre, c'est un vendredi plus tard dans cette année. J'espère être là pour inaugurer la conclusion de ce que nous avons construit ici.